Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode 36 bis d'Empire Paton Puzzle. Dans cet épisode, on va revenir sur ce qu'on a abordé dans l'épisode 36, de manière plus synthétique, plus claire, et moins qui part dans tous les sens on va dire. Donc ça me tient à cœur en fait que tout le monde comprenne ça, j'ai eu pas mal de remontées en commentaire comme quoi l'épisode était assez flou, et c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Donc voilà, je vais retenter de présenter ça sous un autre angle. Je vais commencer par vous présenter les différents camps que j'utilise, que je vous conseille d'utiliser dans le jeu, avec leurs différentes particularités. Et ensuite on parlera du coup des différentes stratégies d'évolution. Donc dans un premier temps, j'ai fait ce petit document. Donc moi je vous conseille d'utiliser ces camps là, donc le camp 1, 2, alors quand je parle de camp, quand je dis camp 1, camp 2, on s'en fout du niveau du bâtiment. Le niveau du bâtiment, on va considérer que tous les bâtiments sont à 20. Ce que j'appelle le camp en fait, c'est plutôt l'entraînement de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Mais bon, par abus de langage, et puis de manière à que ce soit un peu plus fluide, je préfère dire que ce sont des camps. Donc le camp 1 qui nous permet d'avoir en 10 minutes des héros une étoile, les camps 2 qui nous permettent d'avoir en 30 minutes des 1 étoile ou 2 étoiles, le camp 3, c'est des 1 étoiles en 2 minutes. Bref, vous avez la liste sous les yeux, je vous la laisse un petit peu à l'écran, histoire que vous vous en imprégnez. J'ai mis surtout dans les colonnes, le prix que ça coûte pour un entraînement, le prix en nourriture, le prix en recrut, le ratio nourriture pour 100 recrut, alors qui va être important parce que 100 recrut, en fait, c'est ce qu'il va falloir pour faire un camp 20. Donc en gros, pour un camp 20, ça permet de savoir pour un camp 20, combien est-ce qu'on peut faire, enfin combien est-ce que nous coûtent les autres camps. Donc par exemple, pour être plus clair, le camp 3, si j'investis 100 recrut dans un camp 3, ça me coûtera 100 000 de nourriture. Alors que dans un camp 20, 297 000. Vous avez pu comprendre. J'ai mis les durées que j'ai reconverties en heures pour avoir le nombre de héros que cela représente par jour. Ça m'a l'air d'être assez... C'est vrai que je ne l'avais jamais faite cette statistique-là et je pense qu'elle est très très importante. On se rend très vite compte que le camp 3, que la différence entre par exemple le camp 3 et le camp 19, c'est que le camp 19 donne plus de héros mais qui vont coûter énormément plus de nourriture puisqu'on est à 275 000% recrut alors que dans le camp 3, on est à 100 000% recrut. Par contre, on a moitié moins de héros en un jour. Donc maintenant, j'ai sorti ça. Alors ça, ça vient du forum. Je vais un petit peu dézoomer. Pardon. Toc. J'espère que vous voyez ça assez clairement. Ce tableau m'a l'air aussi assez intéressant. Alors, en gros, pour les 3, 4 et 5 étoiles, ça nous donne la quantité de héros, une ou deux étoiles, qu'il faut leur donner à manger pour les maxer. Alors, pour soit les premières lignes des tableaux, c'est pour les emmener du niveau 1 au premier palier, ensuite du niveau 1 du deuxième palier au troisième palier, ainsi de suite. Et ce que je trouve la valeur qui est la plus intéressante, c'est pour moi la dernière, qui nous montre... Je vais zoomer un petit peu, histoire que vous voyez un petit peu plus. La dernière, qui nous dit combien de héros il nous faut pour maxer le héros depuis le niveau 1. Donc pour maxer, c'est-à-dire l'emmener de 1,1 à 4,80, en gros. Et il y a deux colonnes à chaque fois dans le tableau pour deux étoiles... Enfin, il y a quatre colonnes. Deux pour les deux étoiles, deux pour les une étoile. Celle de gauche pour les deux étoiles, c'est si on nourrit le héros que dans sa couleur, et celle de droite, si on donne que des hors couleur au héros. Donc je trouve ça assez intéressant de voir la différence déjà entre les deux colonnes. C'est pour ça que ce que je rappelle souvent, que je recommande, c'est de donner autant que faire se peut dans la couleur du héros. Mais on va voir que selon selon les stratégies d'évolution ensuite qu'on va choisir, on peut faire en une entorse à cette règle. Tout dépend de nos besoins. Tout dépend si on a besoin de maxer rapidement un héros ou si on est en mode, on a envie de maxer le plus rapidement plusieurs héros. Si on veut maxer le plus rapidement plusieurs héros, il faut donner seulement dans la couleur. si on veut maxer vraiment un héros qui nous tient à cœur, on va donner dans différentes couleurs. Voilà, donc ça c'est les premiers rappels. Je vais garder un petit peu un œil sur ce tableau-là, qui me semble assez intéressant. Là dans ce tableau, on voit également le jeu de ressources que j'ai essayé de vous expliquer. Le premier conseil que je vous ai donné dans mes vidéos, c'est d'être en mode développement d'économie au début du jeu. C'est-à-dire que dès que vous commencez, il faut développer votre économie. Pour développer votre économie, vous allez principalement utiliser les camps 11 et un camp, alors un camp 11, pardon, et un camp qui sera parmi le 12, le 13 ou le 20. Ça, ça vous permet vraiment de mettre en place votre économie dans le but de ne gâcher aucune ressource. Si vous vous retrouvez, si vous avez beaucoup de recrues, mais que vous n'avez pas spécialement beaucoup de bouffe, vous allez utiliser les camps 11 pour stocker vos recrues, puisque pour 50 000 de nourriture investie, vous allez pouvoir stocker sans recrues. Vous pourriez le faire dans un camp 2 ou dans un camp 1. Le problème à faire ça, c'est que vous risquez... En fait, ils coûtent encore moins cher ces camps-là. Le problème, c'est que vu que ce sont des camps qui sont assez rapides, vous allez quand même devoir beaucoup investir de nourriture pour entraîner vos héros. Ou alors, il va falloir stocker des héros dans vos camps. Alors, on va essayer de distinguer déjà deux termes, parce que pareil, ça peut prêter à confusion. c'est pas la même chose de stocker un entraînement dans un camp, donc un entraînement planifié dans un camp, que de stocker un héros. Un héros, ça veut dire le camp, l'entraînement s'est terminé, le héros est disponible, soit je clique sur le héros, bien évidemment, j'arrive à un moment où il n'y a aucun entraînement qui est fini, soit je clique sur le héros, soit je clique sur le héros, je récupère le héros, soit je peux choisir de ne pas cliquer sur le héros et de laisser s'accumuler plusieurs héros que je récupérerai quand je veux. Donc voilà, dans un premier cas, ce que je vous ai expliqué sur la gestion de vos ressources, le but c'est de stocker des entraînements de manière à utiliser vos ressources qui sont quelque part dans une sorte, enfin c'est vraiment utilisé comme une banque en fait, c'est vraiment utilisé vos camps d'entraînement comme des banques, les camps 11 vont contenir les recrues et si par ailleurs vous vous retrouvez dans la situation où vous avez trop de nourriture, vous voyez que vous êtes en train d'approcher de votre limite max de nourriture, ce qu'il faut faire à ce moment là, avant d'être au max de votre nourriture, c'est de lancer des camps de stockage de bouffe, donc soit des camps 12, soit des camps 13, soit des camps 20, donc pareil, là moi j'utilise principalement les camps 20, donc quand je vous parle de camps 20, c'est pour cet usage là, entre autres, bien sûr, l'usage principal du camp 20, c'est de faire des héros 5 étoiles, mais là dans le jeu de gestion de ressources, quand je vais faire référence aux camps 20, c'est vraiment pour dire le camp de stockage de bouffe, donc d'ailleurs, on se rend compte que les camps 12 et 13 sont en fait meilleurs pour stocker de la bouffe que les camps 20, le problème, c'est qu'ils ne peuvent vraiment jamais donner de 5 étoiles, donc c'est pour ça que, bref, vous m'avez compris, ok, donc ça, c'est la première phase de jeu, donc le développement de votre économie, ça vraiment, c'est pour ça en fait que quand vous payez dès le début du jeu, il faut faire vraiment attention à ne pas oublier de développer votre économie, c'est pas parce que vous avez des 5 étoiles, si vous investissez dès le début du jeu à monter ces 5 étoiles, vous n'allez jamais installer votre économie et du coup, vous n'allez jamais être en mesure d'évoluer rapidement des héros, voilà. Ensuite, premier mode d'agencement de nos camps d'entraînement, que je vais appeler le mode économique, donc là, on considère qu'on a été, on a déjà développé notre économie, on est déjà passé par la phase de développement, on se retrouve alors avec avec un camp 20, donc un camp de stockage de bouffe qui va être très fourni, donc qui va être, on va dire, dans les 80 jours à peu près, c'est ce que j'avais avant de mon June, c'était 80 jours, donc voilà, là j'ai beaucoup beaucoup de nourriture qui est stockée dans ce camp là, un camp 11 qui est bien rempli, aussi, qui est dans les 300, il était dans les 350, donc voilà, là on est dans le mode économie, et ensuite, nos deux autres camps, qu'est-ce qu'on va en faire, ça va être des clans flexibles, donc dans le mode économie, en général, on va utiliser encore des camps 11, donc le mode économie, c'est un mode où vous allez continuer de gagner de la nourriture, parce qu'avec trois camps 11 et un camp 20, si vous ne touchez à rien, enfin, si vous ne faites qu'utiliser les héros qui sortent de vos camps pour vous entraîner, il va vous rester de la nourriture sur les bras et du coup, cette nourriture, vous allez pouvoir l'investir dans vos camps 20 pour faire augmenter le nombre de jours que vous avez d'entraînement dans vos camps 20. voilà, donc ça, c'est le premier mode économique, donc en gros, on fait augmenter le nombre d'entraînements lancés dans le camp 20, on stagne sur le camp 11 et on a en camp flexible, les deux autres camps, on a des camps 11. C'est possible dans un mode économique de trouver une balance pour par exemple mettre de temps en temps un de vos deux camps en entraînement de niveau 2 ou en entraînement de niveau 3 de manière à accélérer un petit peu l'évolution de vos héros et ça, ça ne va pas vous ruiner si vous ne l'utilisez que sur un des deux camps. Voilà, ce mode économique produit extrêmement peu de héros. vous avez 3 camps 11 et un camp 20, donc ça veut dire que par jour, vous avez 36 héros et demi. 36 héros et demi par jour, donc ce qui veut dire qu'en une semaine, vous n'allez pas pouvoir, vous allez pouvoir vraiment avancer très peu vos héros. Voilà, j'espère que c'est clair pour ce mode économie. ensuite, vous pouvez vous mettre dans un deuxième mode de recherche. Ça, c'est un mode que j'ai beaucoup fait au début du jeu quand je suis arrivé à monter deux camps 20, deux camps niveau 20 et que je n'avais pas encore beaucoup de 5 étoiles, donc je me suis mis en mode recherche de 5 étoiles. Donc en mode recherche de 5 étoiles, l'un des deux camps qu'on va appeler flexibles, l'un des deux camps flexibles va être en mode camp 20, donc en mode entraînement de niveau 20. Donc vous allez vous retrouver avec deux entraînements de niveau 20. pour remplir ce camp-là, pour remplir le camp flexible en camp 20, plusieurs solutions, soit vous êtes en mode économie, enfin normalement vous êtes en mode économie, donc le reste ce sont des camps 11, donc normalement vous allez avoir de quoi régulièrement mettre un camp 20. alors là je prends en compte le fait que je parle pour une personne qui a déjà up ses fermes, qui a déjà et qui a un rythme de farming normal. Bien sûr, vraiment je vous renvoie à tout ce qui est développement de votre économie, pour développer votre économie, on est d'accord qu'il va aussi falloir monter vos bâtiments productifs, ça j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, si vous avez une économie qui tourne, une économie normale, normalement vous allez pouvoir petit à petit remplir votre camp 20, alimenter votre camp 20. En gros, au lieu d'alimenter normalement votre camp 20 principal, votre camp 20 de stockage de bouffe, vous allez alimenter votre camp 20 flexible. Donc, vous allez vous retrouver avec deux héros tous les deux jours, deux héros possiblement cinq étoiles tous les deux jours. Donc ça, c'est une stratégie que je recommande pour les gens qui ont peu de cinq étoiles qui commencent un peu à stagner en termes d'évolution. ça veut dire qu'ils ont quand même fait, ils ont quand même assez de trois et de quatre étoiles qui leur permet d'avoir des teams de guerre, etc. Et puis là, vraiment, principalement, quand on est free to play, ce mode-là, le mode économie de recherche de cinq étoiles, je pense que c'est un des modes qui est forcément adapté à un moment. Parce que vu le drop rate, les chances d'avoir un cinq étoiles dans un camp 20, un seul est parfois très nettement insuffisant. Voilà. Ensuite, on va passer au mode que je vais appeler petite accélération. Mode petite accélération de l'évolution. Et ça, quand je dis accélération, c'est de l'évolution de vos personnages. C'est de... C'est de... C'est de... de... Pardon. Quand vous donnez des héros à manger à d'autres héros, quoi. Donc, on va accélérer l'évolution de vos héros. Alors là, ça, ça marche qu'on soit en mode on donne uniquement aux héros la couleur de leur propre couleur ou alors si on est en mode on donne tout à un seul héros parce que parce qu'on a envie il n'y a que lui qui nous intéresse momentanément. Donc, petite accélération au lieu d'alimenter avec le surplus de ressources notre camp 20 de stockage de bouffe on va toujours continuer à faire à faire stagner notre camp 11 de stockage de recrus. On va avoir un camp qui pourra être enfin, en fait, les deux camps pourront passer soit soit au camp de niveau 1 soit 2 soit 3 soit 19 donc c'est uniquement je veux dire uniquement momentanément c'est-à-dire que si par exemple si vous choisissez de faire du camp 19 en utilisant le surplus de ressources uniquement dans le camp 19 ça ne va pas non plus vous tenir énormément de temps sachant qu'il faut compter le temps d'entraînement enfin la nourriture nécessaire à l'entraînement des héros mais aussi la nourriture nécessaire à entraîner vos héros derrière. donc c'est pour ça que je parle d'une petite accélération c'est que vous allez par exemple pendant une heure faire un camp 19 au lieu à la place de ça vous auriez pu très bien lancer un camp vous auriez pu lancer un entraînement de niveau 20 voilà donc mode petite accélération des fois c'est bien ça donne un petit boost par exemple quand vous avez beaucoup de héros qui sont pas loin d'être maxés vous mettez un petit coup d'accélération et ça vous permet par exemple dans la soirée avec un coup de camp 19 d'obtenir des héros maxés autre chose pour la petite accélération ça peut être possible au lieu de faire un camp en camp 19 de faire deux camps en niveau 2 en niveau 1 ou 2 même je dirais la petite accélération je trouve que le camp 1 est pas mal non plus parce que vous avez quand même 10 minutes de création des héros donc on va créer moins de héros par exemple que les que les camps 19 mais on va beaucoup moins casser notre économie pour ça donc un camp 1 un camp 2 ça peut être ça peut être intéressant vous faites ça pendant un jour et là vous aurez stocké vous aurez stocké pas mal de héros pour entraîner pour entraîner vos héros qui sont à l'entraînement voilà et ensuite enfin le dernier mode celui que j'ai utilisé pour monter un jeu dans une semaine c'est le mode grosse accélération donc voilà je reprécise dans ce mode là il n'y a pas eu de phase de planification c'est à dire que on n'a aucun héros qui est stocké dans nos camps on n'a que des entraînements qui sont stockés dans nos camps pour faire ça on va tous les tous les tout ce qu'on a stocké dans notre camp 20 donc là par exemple imaginez j'avais 80 jours de stockage de bouffe dans mon camp 20 je vais utiliser ces ressources là pour lancer des entraînements qui sont très rapides donc parmi les entraînements qui sont très rapides c'est le camp 2 et le camp 19 et je vais utiliser ça sur mes deux sur mes deux bâtiments flexibles sachant que ça peut être possible à certains moments si on si on commence à peiner en nourriture de mettre par exemple un camp en 2 ou 19 et le deuxième camp en 3 le camp 3 qui est quand même pas mal parce que c'est un héros toutes les demi-heures et il peut y avoir des deux étoiles donc c'est aussi assez intéressant quand on essaie d'accélérer le mouvement quand on fait ça en fait quand on réagence quand on passe d'un mode économique à un mode grosse accélération ce qui se passe c'est que on va produire beaucoup de héros qu'on va devoir donner à manger à nos héros qui sont à l'entraînement et du coup du coup ça va aller très vite et du coup votre bouffe va descendre vraiment significativement et du coup parfois vous allez devoir simplement faire la gymnastique de vider en fait de vider un petit peu votre camp 20 pour charger votre camp 11 de stockage de recrues de manière à gagner de l'argent à gagner de la nourriture en l'occurrence à gagner combien de nourriture exactement c'est simple quand vous retirez un camp 20 vous gagnez 297 000 de nourriture mais vous gagnez 100 recrues pour pas perdre de recrues pour pas vous retrouver dans la situation où vous avez trop de recrues et du coup vous allez perdre des recrues vous allez directement remettre ces 100 recrues dans un camp 11 et du coup vous allez payer 50 000 de nourriture pour les mettre dans ce camp 11 donc ce que vous aurez gagné enfin vous n'avez rien gagné c'est à dire que c'était déjà stocké là mais vous aurez 297 000 moins 50 000 ça fait 247 000 de nourriture qui vous seront instantanément disponibles pour les utiliser pour entraîner vos héros et quand je parle d'entraîner vos héros c'est dans entraîner vos héros c'est parce que c'est le problème de ce jeu c'est quand même qu'il y a beaucoup de termes qui se mangent là que voilà là je parle de cette nourriture là 8900 etc parce que le problème c'est que quand on est-ce que je peux en donner 10 voilà voilà là j'ai quand même j'ai quand même claqué 89 000 donc on voit que là j'ai mis 10 héros quand on produit quand on produit avec un camp 3 720 héros en un jour donc là j'étais à peu près dans les 80 000 on voit qu'il va falloir en claquer de la nourriture donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'en amont il a fallu que j'ai de stocker dans mon camp 20 de stockage de nourriture un grand nombre de nourriture donc voilà là on a un héros pardon je je profite de la situation là là ce que j'appelle un héros stocké c'est ça c'est un héros que je peux collecter donc là vous voyez le bouton collecter mais ça m'empêche pas d'augmenter de diminuer les valeurs dans le camp et et de ne pas récolter le héros donc voilà c'était pour expliquer la nuance dont je parlais tout à l'heure donc voilà donc moi j'ai utilisé ce mode là c'est à dire que je n'ai pas stocké de héros dans mes camps seulement en ayant installé mon économie en ayant développé mon économie et en ayant optimisé cette économie par le biais d'un camp 20 de stockage de nourriture et d'un camp 11 de stockage de recrus j'ai pu en une semaine monter mon joute c'était vraiment ça le ce que je voulais dire dans l'épisode 36 donc j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair je vais quand même parler d'un dernier mode d'un dernier mode d'évolution des héros dont j'ai déjà fait mention dans mes dernières vidéos que je vais appeler le mode planification dans le mode planification justement on va être en fait dans une sorte de mode économique c'est à dire que petit à petit on va faire des héros à très bas coût et au lieu de les récolter et de régulièrement entraîner nos héros et bien on ne va pas les récolter ce qui nous empêchera pas donc il faut quand même un camp 20 parce que si on se retrouve avec trop de nourriture il va falloir aller alimenter le camp 20 et si on se retrouve avec trop de recrues on va aller alimenter le camp 11 mais on peut avoir par exemple 3 camps 11 on les touche pas pendant 2 mois et là on récupère un héros et du coup on va se retrouver avec énormément de héros directement stockés dans les camps qu'on va pouvoir récolter entraîner et pour récupérer la nourriture on va faire le jeu de balancier que je vous ai expliqué entre le camp 20 et le camp 11 de manière à entraîner à entraîner enfin à récupérer assez de nourriture pour entraîner le héros et c'est ce qu'on appelle vraiment le power leveling normalement c'est ça il y a des gens qui sur youtube vous avez déjà le voir il y a des gens qui récupèrent le héros du mois par exemple et là en un jour même en l'espace d'une heure de vidéo voire moins ils vont réussir à le faire passer du niveau 1.1 au niveau 4.80 et donc ça c'est par un mode de planification voilà bon comme je vous l'avais dit je l'avais dit un petit peu avant d'aborder ce genre de sujet moi vraiment ces questions là c'est vraiment pas ma spécialité dans le jeu je suis plutôt quelqu'un de focalisé sur le gameplay j'ai quand même essayé d'expliquer tout ça j'ai quand même essayé d'expliquer tout ça à mon niveau parce que ça m'avait été demandé donc j'espère après cette vidéo que ça aura aidé à la compréhension merci en tout cas aux personnes qui m'ont fait remarquer que la dernière vidéo était pas assez claire pour me demander de la refaire et je prends vraiment pas ça pour une insulte je prends vraiment ça de manière constructive j'ai tendance parfois à parler à m'en mêler un petit peu les pinceaux dans ce que je dis c'est pas mon métier donc c'est normal quelque part que j'ai des faiblesses là dessus mais voilà du coup j'espère en tout cas que cette seconde vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce que je voulais dire et j'espère que vous pourrez appliquer tout ça à votre camp n'hésitez pas en commentaire à me poser encore vos questions à me dire s'il reste des points noirs je pense normalement que j'ai fait le tour mais bon on est jamais à l'abri voilà à bientôt dans un prochain épisode d'Empire Paton Puzzle ciao ciao ciao